Oh, on a reçu un colis ! C'est certainement la crème de jour raffermissante aux extraits de foie de porc que j'ai commandé sur Internet hier ! Oh, c'est gentil d'être allé chercher mon paquet, grand-lis ! Sous cet emballage apparemment anodin se trouve la solution à tous nos problèmes, mes amis ! Le catalogue Fusea 2000 ! Tiens, la fusée là, la caraccio fabriquée aux Orgistans à partir de la technologie soviétique des années 60 est en vente à partir de 112 euros seulement ! Et voilà, c'est pas plus difficile que ça ! Super, sauf que tu oublies un détail, on n'a pas un radis ! C'est vrai, j'ai négligé ce paramètre ! C'est bon ! Quelle est donc cette horde chevelue qui démarque ici ? OK, les gars ! Il s'agit d'être prêt pour la grotte finale des finales ! On a une semette pour s'entraîner, alors on commence vite fait par un échauffement collectif ! Oh non ! Un joueur blessé ! On est foutus ! Calme, boss ! Prenez cette barre énergétique aux extraits de fouet de peau et dites-vous que c'est pas si grave ! Avec les fortunes dont dispose notre équipe, on peut acheter n'importe quel joueur ! Et fin de tous nos problèmes ! Involontaire ? Eh, désolé, j'ai un rendez-vous avec une nasagne saucisse patate ! Et ce pauvre Kordy doit s'occuper du ménage ! Hein ? Moi aussi j'ai un truc ! J'ai un truc important ! C'est un truc que je dois... Oh ben je savais que je pouvais compter sur toi ! Oh là... La 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 la... Voyons voir ce que t'as dans les tripes, mon gars ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai ! La 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 je l'ai, 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 je l'ai... Ouh... Deux points ! Il simule, c'est évident, c'est de l'anti-jeu ! Bon t'es engagé, mais il nous manque quand même toujours un joueur ! Eh, tout cool les gars ! Je connais le champion dont vous avez besoin ! Amène-le nous, qu'on le sait ! C'est ça que j'aime chez Bud, ça ! Présence d'esprit ! PELCY GORGEOUS ! Tu répètes, j'suis pas sûr d'avoir bien entendu ! Ouais quel géant ! Qui va nous montrer ce que tu vaux ! On a un contrat face à Roger ! Ouh, on joue à la baballe avec Nouni, on s'en fait plus, Xavier ! T'es qui ? Toi ! Ton cauchemar ! Allez, allez, on se dégonfle ! Viens chercher la baballe et la tombe-toi ! Allez, t'attends que la nuit tombe ! Il prend ça dans ta tronche, efface de rat ! Dis-moi de nouveau là ! T'as un joueur ? En rab ! Mais je ne veux pas faire de sport ! Je déteste le sport ! Le sport ça fait mal à mes muscles ! Oh, rien qu'à l'idée de devoir prendre des douches collectives ! Quoi que faut voir... Allez, Coco ! Donne tout ce que t'as ! Oh ! Oh, mais c'est... Mais c'est une très belle matière ! Ça respire ! Oh, oui ! Et même laver en machine à 60 degrés, c'est indéformable ! Ah, oui ! C'est tout à fait dingue, ça ! Oui, c'est un petit peu fou ! Mais sans vous offenser, je peux faire une petite remarque ! Mais oui... Dites ! Eh bien, la texture du sol ne va pas du tout avec votre ravissante tenue ! Oh mais quelle faute de goût ! On va arranger ça, nous deux ! Hihi ! Hihi ! Une bonne couche de cire d'oreille et ce plancher grossier est devenu un superbe parquet prêt à accueillir un concours de tango argentin ! Oh ! Oh mais c'est absolument exquis ! Quelle classe ! Vous êtes très doué ! Hey, Mick ! Ramène-toi pour essayer le nouveau parquet ! Hey ! Sur un parquet comme ça, on joue avec des patins, mon gars ! C'est le règlement ! Exécution ! Quand on joue à ce niveau, on est censé garder le contrôle à tout moment, oui ou non ? Et ramasser les dents qui roulent là-bas, et le plombage aussi, sont en train de rayer mon parquet ! Oh, Zybra, je crains que ce soit mon tour ! Grâce à mon injecteur de connaissance dans le cerveau, je vais apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le basketball en un éclair ! Allons-y pour la puissance maximale ! Et donc, d'après vous, ce type est une pointure en basket ? Si vous en doutez, c'est que vous êtes un bien piètre professionnel ! D'accord ! On va voir si t'es capable de marquer un panier face à Jean-Mimi, mon meilleur défenseur ! Ok ! Combinez-en bleu ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hey ! Deux points ! Au moins, c'est un joueur qui s'engage à fond ! Suivant ! Suivant ? Mais on connaît pas d'autres joueurs ! Et voilà ! C'est là que je craque ! On est foutus ! Jamais autre jour à cette finale ! Zybra, Zou ! Nous n'arriverons donc jamais à rentrer chez nous ! Je ne vois qu'une chose pour nous sauver à présent ! Un miracle ! Ah ! Mais freine en douille ! J'appuie sur la pétale des droits d'alif et à traverser le plancher ! Ça, c'est l'accélérateur, bougre d'idiot ! Miracle ! On était venu pour vous ramener à la maison ! Mais avant, on doit faire une petite ravition de la soucoupe ! Plus tard, mes amis ! Ouais ! La finale est presque dans la poche ! Mais nos adversaires ne sont pas des rigolos ! Ces types-là jouent comme des extraterrestres ! ah 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 ! Courage, les gars ! Soyez vous-mêmes et vous allez en faire qu'une bouchée ! Police ! On pourrait peut-être demander à ton mort ! Ton mort ! Les postes, postes, postes ici ! Oui ! Je l'ai 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 ! Mon char ! Non ! Mon char ! Tu serais pas foutu d'intercepter un canard ! Et toi, à l'idée d'aller au contact, tu fais dans ta culotte et t'as les bras tout mou ! Alors, qui s'occupe de moi ? Nous deux ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Bon, assérez-les, les gars ! Maintenant, on les éclase, ces poux-là ! Go ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe ! Elle est tombe ! C'est ça que vous cherchez ! Passe ! Yes ! Chut, 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 chut ! Chut, chut... Ouais ! C'est gagné ! Et votre salaire, vous l'avez pas volé ! Sauf qu'il est pour moi ! Normalement, le match était truqué. Vous suivez ? Vous perdiez la mafia encaissée. J'ai besoin de cet argent pour aller me mettre à l'ombre quelque part au soleil. Parce que la mafia, elle aime plutôt pas qu'on lui fasse un enfant dans le dos. Et t'as sûrement besoin de quelqu'un pour porter tes valises ? Dès le premier coup d'œil, j'ai su que ce type, c'était une fièfée crapule. Pas comme moi. Mais je sais pas pourquoi, les voyous m'attirent. Ah ouais, tu penses que ça va durer encore longtemps ? J'y suis presque. Donnez-moi cinq minutes. C'est ce que tu nous as dit il y a exactement trois heures et cinq minutes. Appelle-moi que c'est prêt. Après vous. Non, 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 après vous. Allez, fais pas de chéché, vas-y. Là, j'avons la beauté. On a douze secondes d'écart. Ah, j'ai localisé le problème. Je connecte. On a dix-sept secondes d'écart. Douze. Réparé. Réparé. Ok, pour le réglage des bougies. Encore trois, quatre menus ajustements et nous serons bientôt sur le départ. Rande nouvelle ! Mes amis, le jour de gloire est enfin arrivé. Le vaisseau est achevé et nous rentrons à la maison. Ouais, ouais, ouais. Deux petites minutes si tu permets. Nos huitièmes du final s'annoncent passionnants et c'est le début de la première mi-temps. Oui, je sais, je sais, il est spectaculaire. J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci. Écoutez-moi un peu le regissement de ce moteur. 800 cylindres thermonucléaires en V, 12 000 soupapes, 300 arbres à cam en tête, peau catalytique et moteur hybride. Ça arrache plutôt, hein ? Mais attends, Ethno, t'es vraiment en train de nous dire qu'on a décollé ? Et figurez-vous que nous avons quitté l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on félicite ? Oh, ouais ! Ah, ouais, ça fait trop mal. Ah, ouais, ça fait trop mal. Ah, oui, ça fait trop mal. Ah, oui, Ethno. Ah, c'est quoi ce joli compteur avec tous ces numéros qui bougent à partir de la droite ? Eh bien, c'est le nombre d'années-lumière qu'il nous reste à parcourir avant notre arrivée. Et le voyage va être plutôt long aussi, je vous conseillerais de vous trouver une activité quelconque. Vous pourriez, par exemple, vous inscrire à un cours par correspondance ? Oh, l'espace infini est si profond, si noir et aussi si menaçant, parfois ! Oh, c'est si beau ! Oh, regardez-là ! Juste au-dessus, c'est la constellation qui correspond à mon signe astral. Oh, je sens que c'est un bon présage ! Oh, je savais pas de t'étenir sous le signe du vieux slip, sale ! Eh bien, apprends pour ta gouverne, monsieur, le petit malin qui rigole des étoiles, que je suis né dans le deuxième des camps de l'équinox de Vénus, alors que la constellation du Chameau était en conjonction avec le signe de la Lune, ce qui fait de moi un être à la sensibilité extrême et à la force intérieure inaltérable, promis un destin radieux en dépit d'une tendance aux brûlures d'estomac ! Ben, vu comme ça, t'es plutôt du signe du petit rat verténu à la goutte qui pont au nez. Candy, tu ne veux pas me dire que tu t'intéresses encore à ce fâtre astrologique, quand même ? Euh, oui, enfin, ça m'intéresse plus, mais enfin, je suis le sujet de loin. Eh, tu te souviens de la foi avec Mme Zelza ? Mme Zelza ? Alors non, 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 je me souviens pas du tout. Mais si, tu te souviens de Mme Zelza, la voyante capable de prédire ce qu'il s'était pensé hier. Oh, en tout cas, elle n'avait pas prévu la façon dont nous l'avons fait les guerres pires de la maison sans autre forme de procès. Ah ouais ? On l'a carrément mis sur orbite. Oh, et vous vous rappelez que pour la défier, Ethno s'est affublé d'un chapeau aux ridicules achevées ? Oui, je dois admettre que c'était un grand moment. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et brin. Ça vous fait 1000 euros. Au suivant ! Mesdames, messieurs, Mme Zetno lit votre avenir.com et maintenant à votre service. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable, il est stupéfiant. Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas l'argent. Oh, je sais. Tu veux mes trois meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Mes beaux amis thaïtiens. Je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Meu timing ! Mais la guème, Kordi ! Kordi, non ! Si ! Sous-titrage Société Radio-Canada La grosse dame avec son petit garçon nous a piqué le vaisseau spatial À présent, je rentre les paramètres de latitude et de longitude intergalactiques et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Sigma B En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant, ça marche à la perfection Oh, je suis impatient de te montrer Toi, mon coup de talent Je t'emmène faire une balade, maman Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes Toutes bleues Qui a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture ? Laisse tomber Gordiou, c'est pas la peine d'essayer Il n'est absolument pas au point, ce système Oh, plus que 1453 années-lumière de route L'espace-temps passe super vite Ah, c'est dingue, ça ? Et vous vous rappelez de la fois où Bud s'est pris d'admiration pour cet étonnant pantin qui se cognait partout ? Moi, je l'aimais bien, il était drômeau sympa Ouais, encore un qu'on a réussi à expédier grâce au service ethno et ethno de location de fusée qui explose en vol Ouch ! Cet engin a marché à la perfection Et si les sièges éjectables n'avaient pas nécessité 3 ou 4 ajustements mineurs Nous serions rentrés chez nous depuis longtemps Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord ? Ça peut être super dangereux Mais c'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'oeuvre Wow ! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'ethno, c'est le même Ah, et cet ethno, c'est un ami de l'onde d'acte à vous ? Ouais, je l'aime bien Et parce qu'à l'entendre, il sait tout Mais en fait, il s'est surtout se planté Je préfère de pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorghous 2, 1, décollage Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou ? Ou sur la Lune ? Et votre avis à vous ? Vous avez une préférence ? Moi, j'ai un faible pour la Lune Le siège éjectable ne fonctionne pas Allez, mon sang de con ! Siège éjectable déverrouillé Quel siège va être éjecté ? Devinez ? Tu peux rire, n'empêche qu'une de mes fusées t'a sauvé de ce colonel complètement sanglé Sœur, yes, sœur ! Ah oui, si je me souviens, ce militaire dégoûtant avait rempli la maison de sable Et bien évidemment, qui est-ce qui a dû nettoyer tout ça après son départ, c'est Bibi ? Même que je me souviens qu'en plus, on avait dû se déguiser comme des extraterrestres Hugues ! Nous venons en paix ! Sachez que jamais je ne négocierai avec vous Adieu, déchets intergalactiques ! Euh... Montez-donc ! Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les bavioles Comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses quoi ! Hum... Des armes surpuissantes... Chef ! Il n'y a pas un chef ! C'est un bien chef ! Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur... Nicolas ! Excusez-moi, je reviens dans un petit instant Oh gros tendouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies où on gagne leur confiance et on massacre ! Chef, j'ai compris ça ! Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldat ! J'ai pris la décision de négocier avec vous ! En route ! Montez, colonel ! Si vous croyez m'impressionner avec votre charte d'assaut de carnaval Toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose Encore perdue ! T'as 12 613ème partie en 726 années-lumières Même en apesanteur, t'as le cerveau trop lourd pour l'idée contre ma vivacité d'esprit Oh ouais, excuse-moi, je ne l'ai pas fait, d'esprit Et chers amis, nous arrivons à présent dans la banlieue de Zygma-B Oh, finalement, on y est arrivés ! Oh, pensez-moi que quelqu'un me pince vous êtes en train de rêver ! Waouh ! Non, c'est une façon de parler ! Oh ! Oh, on est de retour ! On est à la maison ! Allez, venez, les gars, mais faites pas vos timides ! Oh ! Oh, des humains ! Oh, mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous ? Drôle de question, mon garçon ! Tu sais très bien que ce sont vos fusées qui nous ont fait échouer dans ce... Vous entendez ? Ça veut dire que toutes mes fusions fonctionnaient comme prévu, ça vous en bouche un coin ! Ok ! Maintenant, je crois que le moment est venu d'avoir une petite conversation d'hommes à aliens ! Qu'est-ce que le cauchemar recommence ? Tout ce qu'il peut ! Les femmes et les enfants d'abord ! Oh ! Oh ! Ben, j'ai jamais eu aussi chaud aux fesses de toute ma vie ! Ben, d'accord, mais on fait quoi, du coup ? Sur des nebs, j'ai une vieille tante adorable qui sera ravie de nous héberger le temps que ça se calme ! Une autre fois, grandis, parce que vois-tu, cette fusée est conçue pour se déplacer seulement dans deux directions ! Sigma B... Et... La Terre... Non ! Je veux pas retourner sur la Terre ! C'est la pire planète de l'univers ! Elle est décorée avec un mauvais goût écœurant ! Y'a de l'eau partout, l'atmosphère, elle n'aurait jamais renouvelée ! Ça sent le renfermé ! Je veux pas revoir ces milliards d'humains agressifs ou cheveux gras qui traitent tes pieds quand ils marchent et qu'ils se trouvent les... Non ! Je veux pas non ! T'y viens de jouer ! T'y viens de jouer ! T'y viens de jouer ! Stop ! Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice ! Tu veux dire Fabrice, Fabrice le louche, ton vieux copain de l'époque du collège ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire sur Terre ? Et pourquoi tu vas pas lui demander ? J'y vais, je sais pas ! Allô, je souhaite parler à la télévision ! Votre vieux camarade de collège, Fabrice ! N'équitez pas, je vous le passe ! Allô ? Qui ça ? Hé, non, tu parles si je me souviens de toi ! T'es de passage sur Terre aussi ? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite ! Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège, Fabrice, avec qui j'ai fait les 400 coups ! Fabrice, je te présente mes amis, Gorgeous et Bonne ! Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards ! À notre jeunesse ! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison ! L'univers est petit, comme on dit ! T'as l'air en forme, vieux brigand ! Et toi, t'as pas changé d'un poil ! Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille ? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection ! Facile, je me suis servi de ma tête ! En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur ! Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit ! Et c'est comme ça que j'ai atterri ici ! Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre ! Et la tête, ça vous a servi à quoi ? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que, plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien ! Et ça a marché ! Ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre ! Et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi ! Oui, je vais en goûter un ! Et oui, maintenant, je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche ! Ha 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 ! Euh, non, merci ! La vie sur Terre, c'est pas si mal, faut juste se faire sa place au soleil ! Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau ? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé ? Ha ha, évidemment que je l'ai encore ! Mais c'est devenu une soucoupe de connexion, maintenant ! Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous ? Vous la prêtez ? Mais bien sûr ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais alors, seulement à une condition ! Que vous acceptiez d'être les faudettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept ! Ça va s'appeler Lost Story ! Le concept est simple, mais d'autant plus génial ! Vous êtes quatre extraterrestres d'échouer sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24 ! Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat ! Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée ! Dès demain, je fais installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show ! Et avec ça, je me fais un max de pognon ! Je rachète la ville et je deviens président ! Ok, je vous expose le plan ! Nous sommes embarqués dans un reality show ! Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale, c'est le principe même du jeu ! Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner emportera la soucoupe, mais il se dépêchera leur avenir pour récupérer les autres ! Ah, alors si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qui faut que je sois méchant avec les uns les autres ! Non, ben, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant ! Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude ! Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres ! Ouais, toi t'es l'égoïste, t'as la télécommande ! Eh oh, je suis pas goïste ! Je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous ! Mes télé-novelas ne sont pas idiotes ! Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud, ces trucs que tu regardes craignent un match ! Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas ! C'est comme toi, et ton émission de cuisine sur les sandwiches pourris, on gratte de facochère ! C'est la meilleure émission qui existe dans le monde ! Attends, facochère, j'ai fait mal, là ! Arrêtez, vous êtes fous, car là, vous l'esput pour l'émission ! 3, 2, 1, moteur et ça tourne ! A toi Fabrice ! Merci ! Nous recevons les images de nos candidats ! Allo, vous êtes là ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Allo, les gars ! Ne faites pas vos timides ! Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles ! C'est tout bon ! Et n'oubliez pas un pour tous, tous pour un ! Ta-da ! Oh oh ! L'émission est à peine commencée ! L'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher ! Allo, qu'est-ce qu'Etno vient de vous chuchoter, Gordius ? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer ! Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler ! Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs ! Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement ! Gordius, ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier ! Si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui ! Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions ! Et c'est presque gratuit ! Je crois que nous avons un appel, allo ? Allez-y, vous avez la parole ! Oui, allo, ici Marcel Bison de la Roche-sur-Nyon ! Félicitations, Marcel ! Et qu'avez-vous à nous dire ? Monsieur, Etno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante, cette façon que vous aille de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie ! Eh bien, Etno, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs ! Affaire à suivre ! Un mot de nos gentils sponsors ! Ne bougez pas, la story revient ! Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus ? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seule à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas ! Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré ! D'habitude ! Tiens, monsieur, passe ses nerfs sur ce pauvre Candy sans défense ! Il me harcèle ! J'en peux plus ! Avec toutes ses exigences et jamais un mot aimable ! Il me traite pire qu'à l'esclave ! Bravo, espèce de sanctuaire ! T'es fier de toi ! Va te reposer, Candy ! Je vais repasser pour toi ! Wow, wow, wow ! Voyez-vous ça ! Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bon, ce qui nous propulse à la première place ! Ah, mais je crois que nous avons un autre appel ! Oh, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes ! Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux publics ! Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser *** en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps ! Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorge Juice ? Quoi ? Mais personne m'a volé mes pizzas ! Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur ! Bud et mon ami, je me liguerai pas contre lui ! C'est très mal, ce que tu fais ! Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno ! Wow, que voilà un programme riche en rebondissements ! Qui aurait cru Candy capable de tout ? Ça ne m'étonne guère, Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud ! De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien ! Bud lui éprouve une sympathie sincère pour votre espèce ! Oh oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud ! Bye bye, Candy ! Et surtout, restez avec nous ! Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos deux derniers candidats ! Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains ! Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa ! Ouais ! Plus que toi et moi, comme des frères, mon pote ! Tu peux me passer le savon, mon camarade et vieux complices ! Wow ! J'y crois pas que tu t'aies rappelé de mon anniversaire trois mois à l'avance ! Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul ! Mais t'es fou si j'arrive pas à le manger en entier ? Ça va être super trop vexant pour toi ! Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère ! Mais trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre ? Un commentaire peut-être ? Oui, ça doit être la magie de la télévision ! Ou alors, il y a un traquage ! Tu y crois, toi, que Gordiouce va se retenir de manger le gâteau ? Ah ! Je pleure ! Je pleure ! Non mais faut pas exagérer ! Déjà, c'était mon parfum préféré ! En plus, t'es parti des heures ! D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après tes cruelles ! C'était effectivement choquant ! Mais pas franchement étonnant ! Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission ! Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé ! Et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète ! Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ses deux portes ! Vous l'attendez tous ? Voici le gagnant de Lost Story ! Un pronostic, peut-être ? Comment choisir entre deux personnalités si puissantes ? C'est impossible ! Ok, je vois ! Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire ! Voilà le candidat qui a perdu ! Et... Le vainqueur ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, on se calme ! Alors que ça vous fait quoi d'avoir gagné ? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau ! Et là, voilà ! Bonjour, on peut rentrer ? Non ! Comment ça, on peut pas rentrer ? Moi, j'ai gagné, et vous, ben, vous avez perdu ! Hé, c'est un point perdant, ça ! Tu veux y goûter, peut-être ? Oh, mais c'est Gauchouse ! Mais c'est toi, mon vieux copain ! Bienvenue à bord ! Oh, j'appuie, mais elle veut pas ! Hé, hé, hé ! Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir ! Merci de nous avoir été fidèles, et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story ! Non, mais en fait, je me suis craché, et j'ai détrui mon vaisseau ! On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars ? Tu nous as embobinés avec une soucoupe en plastique ! Il va nous conduire à travers ce couple, maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai ! Mais elle a été détruite ! D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on y a tout notre temps ! Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste Intergalactique, nous venons vous porter secours ! Désolé, les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète ! Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail, effisable ! Vous avez une petite place pour nous ! Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste ? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée ! Désolé, nous ne secourons qu'un des employés de la Poste ! S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres, un jour, ils peuvent se brosser, petit-té ! Eh ! Mais c'est mon vieux copain Jojo ! Je vous jure, c'est lui là-dedans, là-t-il ! Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là ! Et nous prenons l'antenne en direct du centre spatial de Kurokurov, où la fusée que nous allons voir décoller va ouvrir une nouvelle ère, car il s'agit de rien moins que du tout premier vol commercial intergalactique habité, qui vous est offert par belle bubulle, le soda qui fait des bulles où ça fait du bien ! C'est trop drôle ! Déjà que les humains n'y connaissaient rien en voyage patio, voilà que maintenant ils confient ça à des marchands de cela ! Franchement, c'est un ridicule à chefer ! L'ex-chauffeur de bus, Fedor Zalapski, sera le pilote de ce vol inaugural. Sa mission, dédicher des formes de vie extraterrestres, est entrer en contact avec elle ! Bonne chance, noble ambassadeur du genre humain ! Pas problème ! Fedor va vous en dégoter à l'appel des petits hommes verts ! Décollage réussi, cette mission s'annonce comme un succès ! Connaissons certains bricoleurs qui pourraient prendre des hilsous ! Ah, c'est terrible ! Il semble que nous ayons perdu contact avec le vaisseau belle bubulle ! Un accident pourrait sonner le glas des vols commerciaux ! Nous sommes plongés dans l'angoisse ! Mais n'oubliez pas que belle bubulle réveille le groove ! Qu'est-ce que je disais ? Ces gens-là font dans l'amateurisme ! Ouais, alors tu pourrais t'inscrire au club ! Franchof ! A peine le temps de se détendre, on est déjà à destination ! Ah, découvrons ce nouveau monde ! Sa prestige n'est jamais rien vu de tel ! Un paysage désolé et inhospitalier ! Aucun signe à l'horizon de présence intelligente ! Maintenant, grand saut dans l'inconnu, Fedor ! Il y a de la gravité, ça a bon présage ! Vous avez vu ça ? C'est ce chauffeur de bus cosmique qu'on vient de voir à la télévision ! Vous croyez qu'on devrait lui venir en aide ? C'est ça, ouais ! On met des pareilles hauts et on va lui offrir des fleurs en faisant la danse du ventre pendant qu'on y est ! Par la présimulation, observons-le d'abord attentivement et nous prendrons une décision en connaissance de cause ! La prise de possession de cette planète par belle pubule, grand pas pour l'humanité, jolie prime pour Fedor ! Oh, le barbare, il a éventré mon fauteuil en cuir de cochon ! Et déjà, voilà première découverte ! Sur cette terre hostile, il y a la flore ! Maintenant, mesurons, radiation dégagée ! Aucune radiation détectée ! Carachof ! Mais c'est pire qu'un barbare ! C'est un psychopathe, il a tué mon espérale ! Diversité géologique très impressionnante ! Accomplissons notre quota d'échantillons à prélever ! Et... Relève-moi ! Au labo, très content, les gars ! Oh, ce sauvage a inspiré mon salon ! Je crois que je vais défaillir ! Ça y est, je me pam, c'est une question de secondes ! Arrête ton char ! Tout ça, c'était des lieux machins qui t'étaient faire filer comme d'authentiques antiquités ! Oups ! Voyez m'excuser, monsieur ! Mon déjeuner ! Salut ! Je viens en paix ! Moi, habitant de la planète Terre ! Toi, conduire-moi, ton chef ! Il a l'abord et je vais lui faire la peau ! Mais lâchez-moi, mon sandwich est menacé ! Lassez-moi ! Du calme, du calme, j'ai un plan ! Très bien ! Je vous demande un peu de self-control ! Au poil, ça va ! J'ai repris le contrôle ! Quelle attitude adopter ! Les données du problème ! A. Le cosmonaut est persuadé qu'il s'est écrasé sur une autre planète ! B. Son vaisseau est hors d'état ! Et si on lui tape dessus, on le renvoie d'où il vient ! C. Vous allez faire une diversion pendant que moi je répare son engin ! Une diversion pendant que toi tu répars son engin ! Enfin ! L'important, c'est qu'une fois que j'aurai réparé cette machine rudimentaire, nous allons tous embarquer à son bord et rentrer directement à la maison ! C'est vrai qu'en théorie ça a l'air de pouvoir marcher, mais comment on s'y prend pour faire une diversion ? Le charme indigène, mes chers amis ! Le charme indigène ! Moi, être Fé-t-or ! Bienvenue sur la planète Etnaya, voyageur de l'espace ! Et rectification, le vrai nom de la planète c'est Etnia Gorgia ! Incroyable ! Alien parle ma langue ! En fait, c'est d'ici que ça se passe, noble visiteur venu d'ailleurs ! Ravie de vous recevoir sur Etnaya Gorgia, la planète accueillante au nom qui change tout le temps ! T'es content de rencontrer Forme de Vie inférieure ! Nous sommes pacifiques ! Ça c'est un propos qui n'engage que toi ! Nous sommes les Lufas et nous sommes les seuls habitants de cette planète ! Nous nous prosternons à mon pied, oh grand dieu tombé du ciel ! Moi, je vais tout dire avec vous ! Je suis Fedor Zalapski, je viens de la planète Terre ! Je suis arrivé dans ma fusée ! Chez nous, on appelle ça une épave ! Mais je peux la réparer pour vous, noble étranger ! À moi, pas vouloir te vexer, mais ton cerveau pas en mesure de comprendre toutes les subtilités de cette magnifique machine ! Alors sur ce point, vous êtes assez lucide ! Vous allez voir, je vais vous surprendre ! Et voici pour notre grand lieu céleste, un échantillon de notre folklore ! Fedor adore folklore, surtout les danses primitives ! Ce chantier est un défi personnel que je me lance ! Et sans les plans, ça s'annonce passionnant ! Ok ! Tout le monde se lève pour danser la Louvada ! Bravo ! Bravo ! Et maintenant la même chose en version acoustique ! Dada ! Bravo très très original ! Mais Fedor vouloir plus ! Fedor vouloir de vous ! Rituel de vénération ! Ouais, mais nous pas comprendre ce que toi tu racontes là ! Vous créatures primitives ! Vous devoir obéir au seigneur Fedor ! Je sens que je vais me le faire, moi, le seigneur Fedor ! Garde d'autour calme ! Pense à sa fusée qui va nous ramener sur notre petite planète chérie ! C'est vrai, t'as raison ! Je vais attendre qu'on soit sur le point de décoller ! Et là, j'y botte les fesses au boutique ! Non, c'est pas encore tout à fait ça ! J'ai dû à verser un ou deux branches, mon mineur ! Oh ! Sublissime grandeur rutilante ! Te servir humblement est le plus gros des honneurs ! Euh, alors, monsieur, monsieur Fedor qu'il est très beau ! Et que c'est un gars qui est bien génial comme genre de type super ! Da, da, c'est pas mal ! Mais seigneur Fedor mérite beaucoup plus ! Seigneur Fedor veut vénération de première classe ! Vénération avec sacrifice et douleur ! Boum boum ! Gloire à toi, grand Fedor ! Notre douleur est à joie ! Gloire à toi, grand Fedor ! Notre douleur est à joie ! Viens à toi, petit Hétno ! Si on décolle pas bientôt, ta douleur fera ma joie ! Alors, active-toi un peu pour réparer ce vaisseau ! Ce vaisseau de malheur ! Pas encore prête à décoller, mais on se rapproche ! Maintenant, créature primitive, fer pour seigneur, grand saut yaourt alien ! Oui ! Pour ta gloire, nous faisons le grand saut ! Et un petit peu parce qu'on en a ras-le-bol de cette planète de cinglés ! Joli tir groupé ! Le misérable peuple Luffa te remercie humblement de ton indulgence, ô notre Dieu ! C'est bien, mais j'ai un doute au niveau de l'aérodynamisme ! Fedor a inventé vieille coutume Luffa ! Tradition millénaire, course sur charbon ardent ! Oh ! Cette fois, c'est exactement ça ! Je n'ai plus qu'à en construire une à la bonne taille ! Peuple Luffa ! Tant est venu pour pauvre roi solitaire de prendre épouse légitime ! Oui, mais c'est-à-dire que je vois pas qui ici pourrait tenir le rôle de votre... De dire les détails de la lune de miel pour nous raconter ! Cette fois, c'est la bonne ! Je suis désolé d'interrompre la grandeur de votre Altesse magnifique, mais le peuple Luffa doit s'adonner au rituel quotidien de la sieste ! À bientôt pour plus de védérations ! Ouah ! Borsche ! Fait chaleur insupportable sous ce beau gal ! Mais l'air a très bon goût ! T'as pris ton temps ? Merci ! Fallait pas te presser surtout ! Le principal, c'est que maintenant le vaisseau est prêt ! Allez, vite ! Et devinez pourquoi il est prêt ! Pour un décollage immédiat ! Fedor casse son vaisseau ! Fedor en fait des allumettes ! Fedor n'a plus envie de retourner chez lui ! Maintenant, Fedor, roi des Luffa ! Roi Andoré ! Fedor est ce serait de la gorgue de Charnaya pour toujours ! Ha, ha, ha ! Message à toutes les unités ! Message à toutes les unités ! Nous avons localisé la fusée Belle Bubule dans une maison à lou... Oui, 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 oui ! Intervention immédiate ! Ethno, vas-y, c'est à toi ! Tu peux nous dire ton plan ! D'accord, c'est bien ce que je pensais ! On va faire les choses à ma manière ! Salut, Fedor ! Une nouvelle coutume intéressée, toi ? Ça t'a plu, hein, le rituel de la valise en pleine poire ! D'où est cette TV ? La 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 ! Ah, mais c'est enfin vous ! Vous êtes pas vraiment des rapides, les enfants ! Hein ? Eh bien, je crois que c'est quelque chose pour vous ! Oh, ben, mais c'est un instant, c'est un amour ! Télé ! Il est arrivé avec ça ! La télé, ben, me manque ! C'est vrai que ce vide, ça fait un peu comme un trou ! Ethno, tu nous la termines enfin, cette fusée ! On s'ennuie ! C'est une fusée, ça ! Je dois admettre que c'est une machine à laver ! Mais attention, programmable ! Vous ne trouvez pas ça fascinant ? Ben, en tout cas, c'est nouveau ! Moi, je trouve ça un peu violent ! Ah bon ? Moi, au contraire, je trouve ça d'un relaxant ! Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît ! Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfance sauterelle ! Progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage ! Hé, Candy ! Où est-ce que t'as eu ton chapeau ? Au même endroit où t'as eu ta perruque ! Ah ! Nous y voilà ! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux ! Ça sent un peu le kajibi, mais les rats sont très propres ! Ouah ! On savait faire de belles maisons dans le temps ! Et ça, c'est du mur et je m'y connais ! Ça, c'est de la fenêtre ! Bon, tout ça m'a l'air très bien ! Je vous remercie ! Marché conclu ! Oh ! Vous ne le regretterez pas ! Ah ! Hey, Bud ! Repasse-moi ça en ralentis, s'il te plaît ! Ah ! Je le connais, celui-là ! C'est Flashman ! L'homme fusée ! Oh ! C'est un super-héros ! L'être humain le plus rapide de l'univers ! Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va ! C'est mon super-héros préféré ! Oh ! Une vraie tornade blanche ! Tu parles d'un super-machin ? C'est un sale voleur, oui ! Un pilleur de frigo déguisé en survêt de fluo ! Tu peux dire tes prières, Flash-nul ! Je vais t'apprendre à vivre, moi ! La 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 laa ! Oui ? Et... Est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici ? Euh... Un p'tit moment... Hum ? Oui. OK, p'tit miné en colons. Ramène-toi si t'es un homme. J'vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu te dresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tarde Grace, Pluckman, ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, chez Super-Nin Jardin. On me connaît sous le nom de Superchuta. J'vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Ah... Alors, Flassman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Oh, ne sois pas jalouseur que tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Je suis l'être au cerveau hyper développé. Je suis venu vous dire que... Ah, quoi ? Oh, c'est l'heure de la pause, Sadicale. Oh mince, tu as tout sali mon nouveau costume. Allons-y, et deux cafés expresso, mocha latte cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était ? Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Oh, Bud, inconscient que tu es. Tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique ? Mon matelas pneumatique ? Oh, ben, je te ferais savoir que ceci est un exemplaire officiel de Verminla Drax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant soixante ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Verminla... Quoi ? As-tu dit ? Verminla Drax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super héros de l'univers. Hum... Hum... Verminla Drax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Nabattons-le ! Adieu, Verminla Drax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Hé, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresse, on dirait. As-tu permis que j'y jette un coup d'œil ? Voyons voir. A. B. Hum... Ah. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super héros. Alors, Madame Héros ? Bonsoir. C'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors, c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein ? Toujours là pour faire des bêtises, hein ? Oh, bonjour, maman. On faisait rien que s'amuser. Ah ! Regardez-moi ce fatras ! J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je taillerais un grand coup de ceinture vos super fesses de super chelapins ! Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille ! Et que ça saute ! Et ne soyez pas en retard, on dit la 7 heures ! Non, 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 ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh, ouais, ce sera drôle ! Oh, ouais, ce sera drôle ! Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps ! Con ! Magnifique ! Mais que c'est-il passé ? Il semblerait que nos deux héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies ! Taillou ! Enfin un peu de tranquillité ! Oh, c'est le propre idiot qui revient ! Nous y voilà ! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu de kajibi, mais les rats sont très propres ! Marché conclu ! Oh, vous ne le regretterez pas ! Oh, non ! Ça n'a pas recommencé ! Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la chirosoucoupe. Wow, j'adore la couleur ! C'est la troisième soucoupe du mois ! J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur ! Et t'appelles ça un poste de pilotage, ethno ? Il est où le démarreur ? Dans ce vaisseau ultra-moderne, on n'en a pas besoin ! Il suffit de presser ce petit bouton ! Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser soixante-six mille secondes pour boucler les valises et monter à bord ! Qu'est-ce que vous en dites ? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zébra, je ne vais pas stopper le compte à rebours ! Ne t'inquiète pas. En cinquante-sept mille secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empacter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh, non, qui ça peut-être ? La 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 ! Qui que ce soit essaie de te débarrasser d'eux ! Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être ? Salut, mon garçon. On est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Hé, oh, les vieux. Il y a de la visite pour vous. Bonjour, tout le monde. C'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Waouh ! Mais quel super d'espace. On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et cet accueil au canapé. Oh, mais c'est un modèle de chez Stork. Voici mon adorable épouse, Missy. Veux faire pipi ! Veux faire pipi ! Veux faire pipi ! Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Hé, hé, admirez le roi du foot ! Hé, Bobby, qui t'a appris à faire ça ? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder ? Euh, mon nom est Ethno Paulino et là... Là, ce sont mes enfants, Bud et Gordius. Et voici Candy, ma... ma... ma femme. Ha, 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 ha. Ça fait trois fois en un an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et à leur merguez grillé ? Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît ? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussières en dessous à aspirer. Waouh, trop cool, la soucoupe ! Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin ! C'est quoi, cette histoire de soucoupe ? T'occupes, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, note soucoupe ! Tu fermes ta boîte à merguez ! Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous ? Moi je dis que c'est des aliens ! Même pas vrai ! On a des papiers en règle ! Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres ! Et dans quel domaine faites-vous des recherches ? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra-secrets. Bien, 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 passionnant ! Entre nous, je fais dans l'extraterrestre ! Y'en a pas beaucoup par ici, hein chéri ? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète ? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïe ! Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler ! Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu, qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci mille fois pour votre accueil, à la prochaine, bye ! Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue ! Vous n'avez même pas rencontré nos amis ! Vous allez adorer, Franck ! Vous avez le même genre d'humour ! Vite ! Il faut décacher d'ici ! Il faut nous découper en fines rondelles ! Sous poudrées d'épices exotiques ! Nous noyer dans la mayonnaise ! Et nous étendre sur des craqueurs ! Je suis un dévoreur, pas un dévoré ! Permettez madame Paulinho ! Attendez, il y a un film super cool ! Dépêche-toi, Bud ! Il est question de sauver nos pauvres ! Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool ! Est-ce que les aliens font caca ? Dégage Morveux ou mon ami va pondre des oeufs à l'intérieur de ton corps ! Si vous ne s'emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes ! Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps ? Eh bien, on a encore un peu de marge ! Je vous présente mes meilleurs potes de bureau ! Drac et Franck ! Experts en lobotomie et dissection d'aliens ! Des sacrés bout en train ! Euh, juste une petite crise d'hypoglycémie ! Si la pomme tombe, t'as perdu ! C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux tas de ferraille ! Je sais même pas si elle peut encore décoller ! On va la chercher pour faire un tour ! Écoute, espèce de sale petit gros boutonneuse ! Avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est ! Tu sauras pas qu'on la cache au grenier ! Tu sais, ben, des fois je me demande de quelle planète tu viens ! Cordy, à vous de jouer ! Goussé, 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 goussé ! Zebra, le temps va nous manquer ! Ouais ! On va faire un tour en soucoupe 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 ! C'est moi qui conduis ! Non, c'est moi qui conduis ! Moi aussi je conduis ! Waouh ! Elle est vraiment trop cool ! Waouh ! Elle est carrément démante, la couleur ! Alors là, t'as besoin d'aide ! Ah ben, puisque tu proposes ! Des sauts d'éclat tout de suite ! Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe ! On va partir ! On va partir ! Parez à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis ! C'est moi ! Lâchez sa bande de morbeaux ! Lâchez sa bande de morbeaux ! Lâchez sa bande de morbeaux ! Yéé ! Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cet alien Paix à ses restes Oh, quel horreur ! Je venais tout juste de terminer la dégo de la salle de bain Et vous, si vous dites quoi que ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute Comme c'est ennuyeux ! Vous devez partir à présent Eh oui ! Comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier Alors, vous en dites quoi ? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir Toc toc toc, y'a quelqu'un ? Je dérange pas j'espère Détendez-vous, y'a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet Voici ma carte, on organise une petite chanterie cet après-midi pour fêter ça Rassemblement à une heure Compte à rebours terminé, prêt à décoller Je vais réchauffer le reste de goulash Tu m'en laisses un peu ? Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance